Comment avez-vous accepté le terme printemps arabe à titre provisoire ? Des événements qui se sont passés dans le monde arabe pendant les dernières cinq années. La première lecture dit que ce qui s'est passé c'est vraiment un printemps arabe. Et ça ressemble beaucoup au printemps européen de 1848. Le sort du printemps arabe sera comme le sort du printemps européen. Quand on demande à ces gens-là qui tiennent cette lecture et Daesh, ils vous disent que ce n'est pas grave. Après le printemps européen de 1848, nous avons eu le nazisme et le communisme. Donc Daesh, ce n'est pas grave. Quand on dit à ces gens-là, quand on demande pourquoi le sort du printemps arabe doit être comme le sort du printemps européen. Nous ne sommes pas le même peuple, nous n'avons pas la même histoire. Ils vous disent non, non, c'est la même histoire. C'est la sorte de toute l'humanité. La démocratie, c'est l'avenir de tout le monde. Donc s'il y a dans notre région des Kurdes, des Sunnites, des Chérites et des Haïdites, ce n'est pas grave. Ces gens-là vont emprunter le même chemin et ils seront démocrates après 100 ans. Donc il faut attendre 100 ans, peut-être plus, 150 ans et après on aura la démocratie. C'est une lecture, désolé de dire le mot, c'est une lecture bidon. Ça n'explique rien et ça aide peut-être à donner la satisfaction à un public européen qui connaît mal la région. Donc voilà, ce n'est pas la bonne lecture de ce qui s'est passé dans cette région pendant les cinq dernières années. Il y a une autre lecture. Et je vais commencer la deuxième lecture par une histoire personnelle. En 2009, j'ai participé à une conférence à Malakoff, organisée par un grand opposant syrien qui s'appelle Haïssam Manah. Il est connu de tout le monde. Justement, on discutait à l'époque de l'avenir des régimes arabes. Mon point de vue était, si on veut faire un changement dans le monde arabe, il faut que ces changements soient dans les conditions de gouvernement et pas d'un président à l'autre, d'une personne à l'autre. À l'époque, il y avait avec nous le futur président de la Tunisie démocrate, M. Al-Monsef Al-Marzouk. Il n'était pas d'accord. Après la fin de la conférence, il me disait, enfin, nous avons pris le même schéma. Il voulait voir sa fille dans le 14e arrondissement, là où j'habite moi-même. Et nous avons fait le même schéma. Sur la route, il m'a dit, écoute, entre moi et Ben Ali, tu préfères qui ? Je dis, la question ne se pose pas, même pas. Je ne vois pas comment vous allez être le président de la Tunisie. Mais si vous serez président de la Tunisie, vous êtes mieux que Ben Ali, mais cent fois, mille fois. C'était une plaisanterie. Deux ans après, M. Al-Marzouk est élu président de la République en Tunisie. Ce n'est pas, M. l'ambassadeur Michel Chambault, la théorie de complot. C'est un plan qui a été édifié depuis longtemps. Heureusement, on n'est pas parti avec ma mère. Donc, voilà un plan édifié depuis longtemps. Pour toucher qui dans le monde arabe ? Pour toucher certains régimes qui ont eu leur légitimité et leur avènement au pouvoir pour combattre Israël, pour faire face à Israël. On a touché qui ? La Syrie, la Libye, qui a financé les mouvements palestiniens, et on a touché le Yémen qui a joué un rôle hyper important pendant la guerre de 1973. Et le président yémeniste disait sur Al Jazeera et sur les chaînes de télévision « Pourquoi vous avez peur d'Israël ? Il faut envoyer des fusées et vous allez voir, les Israéliens vont capituler. » Donc, voilà. On a touché ces trois pays par le printemps arabe et on a protégé les autres. Si l'alphabétisme était un critère du printemps européen de 1848 et que l'Espagne, on donne de l'excuse à l'Espagne de l'époque parce qu'il n'était pas bien alphabétisé et on dit « Voilà, l'Espagne était hors le printemps européen à cause de l'alphabétisme. » Aujourd'hui, dans le printemps arabe, le pays le plus alphabétisé dans le monde arabe, c'est le Bahreïn et Al-Baèche. Et dans ce pays-là, il y a une révolution, enfin, un révolte qui a des révendications élémentaires. Les gens disent « Nous voulons être des citoyens à part entière comme les autres. » Ils ne voulaient même pas renverser la monarchie. Et les démocrates ici, en Europe et partout, et M. Hollande a reçu le roi du Bahreïn devant les caméras et il ne manquait pas de dire que c'est un roi démocrate. Donc, voilà. Le printemps arabe, quand on veut bien qu'il le soit, il ne l'est pas dans le monde arabe. la lecture qui convient à la situation, c'est un plan qui a été édifié depuis longtemps. Les Américains guidaient ce plan avec le Qatar, l'Arabie saoudite et on a empêché ces mouvements de révolte dans le pays du Golfe, au Maroc aussi et voilà ce qui s'est passé. Quelle politique la France a mené face à ces événements-là. Ce n'était pas une politique glorieuse. On vient de le mentionner ici et là. C'était une toute petite politique. On n'est pas en présence d'une grande politique arabe comme c'était à l'époque gaullienne. On est plutôt proche de la politique étrangère de la France sous la quatrième république. Les Américains disent quelque chose, vous suivez. Alain Juppé a attendu que Barack Obama déclare que Moubarak doit partir. Le lendemain, Alain Juppé était à la place de At-Tahrir au cœur pour dialoguer avec les manifestants. Mme Alion-Marie, on a mentionné ça, proposait à M. Ben Ali des outils d'oppression des manifestants. C'est une toute petite politique. Cette politique fait du mal quand même dans notre région. Elle fait beaucoup de mal. Les gens chez nous comptaient dans leur culture politique sur la France. On disait tout le temps que s'il y a du côté des Américains des injustices et des prises de position tout le temps pro-israéliens, on a la France. Elle peut faire un peu la différence. pendant ces cinq dernières années, la France était même un peu plus loin que les Américains. M. Laurent Fabius disait avant son départ du quai d'Orsay, disait que le front en Nostra d'ailleurs qualifié comme terroriste par les Américains, organisation terroriste par les Américains. M. Fabius disait à Nostra qu'il faisait des bonnes actions en Syrie. Bon boulot. Bon boulot. M. Fabius disait qu'on a laissé les islamistes parturent de l'Europe en Syrie. Enfin, on a laissé, on a fermé les yeux parce que c'était pour la bonne cause. Il a dit ça clairement. Ça, ce n'est pas une très grande politique étrangère d'un grand pays comme la France. Si on veut revenir un peu en arrière aussi, on peut citer beaucoup de choses sur cette affaire de la politique étrangère de la France vis-à-vis du monde arabe. Malheureusement, quand on a M. Michel de Bonne-Corse, qui était un ambassadeur au Maroc, disait que pendant la période 1995 à 1901, à 2001, 400 ministres français ont séjourné au Maroc pour des motifs privés. Après, le roi du Maroc pouvait faire ce qu'il voulait, mater des manifestations, faire ce qu'il voulait. Ce n'est pas grave. cette région-là, elle est devenue comme la campagne de la France, des élites parisiens. Voilà. Donc, cinq années passées, on a assisté à une petite politique étrangère française et cette politique a fait du mal chez nous. est-ce que dans les années qui vont venir, cette politique va changer ? Je ne pense pas parce que, comme dit monsieur l'ambassadeur Michel Rimbaud, on a détruit les cellules arabistes ou arabisans au Quai d'Orsay. Donc, quand vous détruisez les cellules arabisans au Quai d'Orsay, comme vous dites, vous dites, on n'a plus besoin d'une politique arabe de la France et on va suivre parce que on n'est plus une grande puissance, même on n'est plus une moyenne puissance, on est devenu un pays comme les autres et c'est dommage. Merci beaucoup. Merci bien. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501